Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage consacré aujourd'hui au nouveau film des studios Pixar, intitulé En Avant ! Et si vous pensez qu'il s'agit d'un projet plus mineur que les précédents, c'est justement là où vous trompez ! C'était pas ma guerre ! Comment ça va le cinéma ? Ça cartonne un petit peu ? Je vais les faire frétiller moi, parce que j'enculerai la vie avec la haine dans les yeux. Comment tu écoses Papi Leco ? Alright, Mr. Demir, I'm ready for my close-up. Et oui, parce que le réalisateur Don Scarlone, membre actif de l'écurie Pixar, puisqu'il est déjà à l'origine de Monstre Academy en 2013, spin-off de Monstre & Company, une origine story moins réussie que son prédécesseur, mais somme toute relativement sympathique malgré tout, revient cette fois-ci avec un long-métrage 100% original qu'il a co-signé avec Jason Hedley, dont c'est le deuxième scénario après celui de son propre long-métrage Bad I Day Gone Wrong, datant de 2015, et également avec Case Burin, qui était à l'origine du script de Ornz, réalisé par Alexandre Aja, et qui annonçait un peu en avant, avec l'histoire de ce jeune homme qui se réveillait un matin avec des cornes, comme l'indique son titre, anglais. C'est QFD, parce que Ornz, ça veut dire corne en anglais. Si t'es co-cu, t'as des Ornz, tout simplement. En effet, le dernier né de chez Pixar nous présente un monde merveilleux, dans lequel la magie a disparu, pour laisser place aux nouvelles innovations et technologies. Et face à cela, deux frères elfes, Yann le cadet, introverti et peureux, ébarlé l'aîné, éternel adolescent, immature et fasciné par la magie, vont se lancer dans une aventure, afin de faire réapparaître leur père décédé, grâce à un sort et un objet magique qui leur a légué. Et ainsi découvrir s'il reste un peu de magie et de fantastique dans ce monde. Ha ! Tout un programme, mon pote ! Il s'agit bien évidemment d'une métaphore sur notre monde actuel, qui est malheureusement bouffée par le tout numérique et la mécanisation. Alors même si les dessins n'ont pas la finesse d'exécution d'un Toy Story ou du monde de Nemo, c'était d'ailleurs un défaut que l'on retrouvait dans Monstre Academy, donc c'est un bon exécutant, mais je trouve que les dessins sont plus grossiers que dans les chefs-d'oeuvre de Jonas Sitter. Et que certains aspects scénaristiques sont usés jusqu'à la corde, et donc facilement devinés par nous, spectateurs, lambda, ce Pixar est un bon cru. Excellent cru même, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est terriblement d'actualité, bouleversant d'humanité, de tendresse, d'émotion, et surtout, chose très importante pour le studio, il est très drôle. L'ensemble est dosé à merveille sans qu'un élément ne prenne le pas sur l'autre. L'animation dans sa globalité, même si je critique les dessins, est toujours aussi fluide, comme en témoignent les moments de bravoure, à l'image de cette course-poursuite sur l'autoroute, ou de ce final avec un dragon en pierre, qui apparaît dans une fumée rouge, majestueuse, tu vois des mouvements de caméra incroyables, qui sont virevoltants de partout, la caméra passe en dessous du dragon, au-dessus de ça, ça a de la gueule ! Même si je regrette que le propos principal sur la magie et son opposition avec le monde d'aujourd'hui ne soit pas toujours mis en exergue, il s'agit tout de même d'un film purement œcuménique qui parle à tout le monde, de par ses choix scénaristiques, et surtout ses personnages, qui vont vivre une quête initiatique, une évolution totale de leur personnalité au fur et à mesure du long métrage, parce qu'il y a des étapes sur leur parcours qui leur font comprendre qui ils sont, et où ils vont. Évidemment, Yann, par l'aventure, qui va vivre, va devenir beaucoup moins trouillard et va prendre confiance en lui, et l'autre va se rendre compte que c'est un petit peu un loser, immature, et qui doit prendre les choses en main, aller à la fac, et pas juste collectionner des contraventions. On est touché par le manque de confiance en soi de Yann que chacun d'entre nous a sans doute ressenti à un moment de sa vie, et en même temps, on serait aussi libre et insouciant que Barley. Et puis t'as la mère, qui va rechercher ses deux fils, en parallèle de son nouveau compagnon, qui est un centaure qui est flic et qui vient se mettre aussi en quête des deux elfes. Puis ils arrivent à créer un duo féminin qui fonctionne à mort, à savoir la mère et la Monticore, qui est un monstre mi-lion, mi-dragon, en tout cas un lion avec des ailes. Alors que c'est un film globalement très masculin, mais il te les met pas juste pour dire bon bah voilà, je te mets des femmes. Non, il les fait exister, elles sont badass, elles ont des moments de bravoureux aussi, elles défoncent tout. Et puis, chose innovante et jamais vue chez Pixar, il y a un personnage ouvertement homosexuel. Une officier de police cyclope qui s'appelle Spectre et qui, au détour d'une réplique, dit qu'elle a une copine. Et ça, je trouve que c'est super pour les enfants, pour l'ouverture d'esprit, pour leur faire comprendre que dans la vie, les couples, c'est pas qu'un homme et une femme. Ça peut être aussi deux femmes, ça peut être aussi deux hommes. Et ce personnage est doublé par une actrice lesbienne qui s'appelle Lena Waite et que, du coup, la boucle est bouclée. Même si moi, je l'ai vue en VF et que j'ai pas pu apprécier les voix en VO d'Octovia Spencer, Tom Holland ou Lena Waite dont on parlait, je veux dire que la version française est vraiment très gérée avec l'excellentissime Pied au Marmaille qui double barlait et qui est aussi bon en live qu'en voxographie. Et Thomas Oliveres qui interprète Yann et qui est vraiment très bon aussi. Je trouve que c'est un très bon choix parce que Pied au Marmaille a cette voix plus caverneuse, plus mature. Et puis Thomas Oliveres a un peu cette voix d'adolescent justement de 16 ans qui fonctionne plutôt bien et il y a une bonne opposition entre les deux. Et puis t'as des confirmations du doublage comme Donald Renew ou Marie-Christine Dara qui double la Manticore. Et enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est que c'est dans un univers très codé qui parle à tout le monde mais qui est de la création pure. C'est pas du name dropping à tout bout de champ ou de la citation à deux balles. On est vraiment dans un univers à la Pixar créé de toute pièce même si moi j'aurais préféré encore plus de personnages fantasmagoriques, encore plus de merveilleux, encore plus d'aventures. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je trouve que tout est réussi malgré des micro défauts. Courrez voir en avant, c'est de la bombe ! Et voilà, la critique sauvage c'est terminé pour aujourd'hui ma gueule. On n'avons guingant ! On n'avons guingant ! Guingant, 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 guingant ! Allez sur notre page Instagram, Facebook et Youtube Critique sauvage by Production Lagrange. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à sonner la cloche ! La cloche ! La cloche, 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 cloche ! Des bisous partout ! On vous aime ! Vive le cinéma ! Et à très vite les copains ! Les copains ! Qu'y sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qu'y sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, à peine jeune ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent !